Bonjour Stéphane, juste revenir un petit peu sur ton ascension depuis le début de la saison où tu es quand même un petit peu plus utilisé que la saison passée avec l'étiquette de vrai joueur pro maintenant de l'Olympique de Marseille, comment tu vis ça ? Je le vis très bien, c'est vrai que je me languissais de faire un peu plus de matchs que la saison dernière, cette année j'ai eu la chance de participer à plusieurs matchs que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League, donc voilà je suis content et fier de jouer pour l'OM. Bonjour, oui ? Est-ce que vous avez un petit peu appétit et sans son ? Stéphane, compte tenu de vos difficultés en championnat, est-ce que cette compétition-là, qui est souvent décriée, reste pour vous un objectif majeur, un peu pour sauver entre guillemets votre saison même si elle est loin d'être terminée ? Comme vous avez dit, la saison n'est pas terminée, il y a encore beaucoup de matchs, après toutes les compétitions sont importantes, il n'y a pas que l'Europa League, il nous reste à jouer encore la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, et je pense que le championnat reste le plus important. Après voilà, on joue sur trois tableaux, et voilà, on doit essayer de faire le maximum pour aller le plus dans les deux compétitions qui arrivent, l'Europa League et bien entendu le championnat. Je prolonge ma question, ça me pose, d'autant que, bon, c'est quand même, si vous la gagnez, ce qu'on vous souhaite, c'est une ouverture à la Ligue des Champions de saison prochaine, c'est quand même pas mal. Ah ben oui, en débutant, la Ligue des Champions était un objectif, là c'est vrai qu'on est mal parti, mais il reste encore beaucoup de matchs comme je l'ai dit, si on est amené à gagner l'Europa League, c'est vrai que ça nous qualifie directement pour aller les champions, donc à nous de tout faire pour la remporter. Bon, ben on va essayer de changer ça alors. Mario. Stéphane, est-ce que le match allé, où tu avais été titulaire, reste ton meilleur souvenir depuis le début de la saison ? Des bons souvenirs, j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que ça a été l'un des matchs les plus aboutis pour moi, donc oui, ça reste un des plus beaux souvenirs de ce match allé. Et justement, qu'avais-tu pensé de cette équipe-là ? Est-ce que c'est vraiment la plus faible du groupe ? Je pense que toutes les équipes se valent, après, la plus faible, je ne pense pas, sur un match tout est possible, et voilà, c'est à nous d'être concentrés, à faire le maximum pour être au-dessus de cette équipe. Jean-Claude. Bonsoir. La charnière centrale est souvent remaniée. Comment, explique-nous, comment tu vis, toi, le fait d'avoir à jouer avec différents joueurs ? Tu as été associé à Rolando, à Rekic. Comment ça se passe, justement, de changer comme ça, alors qu'il faut des automatismes à vos postes ? C'est vrai qu'il faut pas mal d'automatismes dans une charnière centrale, mais on est tous prêts à jouer, que ce soit Karim, Nico, Rolando, moi-même. Après, c'est le coach qui fait les choix, mais nous, on est tous concernés, on est tous prêts à jouer et donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Stéphane, quand le coach parle de toi, il dit beaucoup de bien, mais il dit qu'il apprécie la polyvalence que tu peux apporter aussi au poste de milieu de terrain. Toi, ton vrai poste, c'est bien défenseur central ? Depuis petit, j'ai toujours joué défenseur central. C'est vrai que j'ai eu l'occasion, pendant deux saisons, de jouer au poste de milieu défensif, ce qui me permet d'être polyvalent. C'est un plus pour moi. Après, comme j'ai dit, c'est le coach qui fait ses choix. Si je veux me faire jouer au milieu, je jouerai au milieu. Et si je veux jouer défenseur, je jouerai défenseur. Et qu'est-ce que tu dois le plus apprendre au plus vite pour arriver au plus haut niveau ? On voit par exemple que tu vas souvent au carton, tu prends quelques cartons. C'est vrai. Je pense que je dois me canaliser un peu plus, travailler sur ma concentration et peut-être sur mon placement. Après, j'ai encore beaucoup à apprendre, surtout aux côtés des joueurs avec qui j'évolue. Je suis encore un peu dans l'apprentissage et à moi de travailler tous les jours pour devenir plus grand et plus fort. Stéphane, est-ce que tes bonnes prestations au Festival International Espoir cet été t'ont permis aussi à toi de prendre un max de confiance avant d'attaquer cette saison ? C'est vrai que le Festival de Toulon m'a beaucoup apporté, surtout que j'étais le capitaine de cette sélection, ce qui était un plus. Donc voilà, c'est vrai qu'en gagnant ce tournoi, en faisant de bonnes prestations, j'ai pu entamer cette nouvelle saison avec beaucoup plus de confiance et d'aisance dans mon jeu. Après, voilà, il faut travailler jour après jour pour progresser davantage. Yann ? Bonjour, est-ce que tu peux nous parler de ce qui va mieux dans le groupe au niveau de l'état d'esprit sur cette bonne période que vous traversez, notamment en championnat ? L'état d'esprit en lui-même, il n'a pas changé. C'est vrai que depuis l'ébution, tout le monde s'entend parfaitement bien. Après, c'est vrai que pendant une période, on n'a eu pas trop de chance. On produisait du beau jeu, on avait des actions, mais on n'arrivait pas à marquer des buts. Là, c'est vrai que ça va mieux. On marque des buts, on gagne les matchs. C'est ce qu'on nous demande. Au niveau de l'état d'esprit, je pense que rien n'a changé. Peut-être qu'on a été un peu plus concentrés durant les matchs et qu'on a fait ce qu'il fallait justement pour les remporter. Lionel ? Oui. Vous avez joué plusieurs matchs à domicile sans l'intégralité de votre public. Vous restez sur une seule victoire, je crois, sur les six derniers matchs à domicile au Vélodrome. Demain, à priori, il n'y aura encore pas beaucoup de monde. Est-ce que pour vous, c'est un handicap ? Est-ce que ça change quelque chose de jouer dans un Vélodrome qui est un grand stade, qui est souvent vide, ou à moitié vide depuis le début de la saison ? C'est vrai qu'on préfère jouer quand le stade est plein, quand on a tous les supporters avec nous. Après, il y a des matchs où les supporters ne peuvent pas être là. Donc après, il faut savoir faire abstraction de ça et donner tout sur le terrain pour les supporters qui n'ont pas pu venir au match. Bonjour Stéphane. Je prolonge la question qui vient d'être posée. Est-ce que c'est facile pour vous, face à un club comme Groningen, en Europa League, à 21h05, face à moins de 10 000 personnes, de vous enflammer et de considérer cette compétition encore comme valant le coup ? Comment je n'ai pas bien compris ? Est-ce que c'est facile pour vous, sur le terrain, alors qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le stade, face à Groningen, de vous enflammer et de prendre du plaisir et de la passion pour cette compétition ? Facile ? Non, parce que comme j'ai dit, on préfère jouer quand le stade est plein. Après, c'est notre métier. Si on doit jouer dans un stade vide ou un match est plein, il faut tout donner sur le terrain pour remporter le match. Oui Stéphane, le jeune joueur que tu es encore, est-ce que tu sens la différence de niveau et d'intensité sur des matchs de Ligue Europa, entre la Ligue 1 et la Ligue Europa ? Ou finalement, ce n'est pas si éloigné que ça ? Non, pas spécialement. C'est vrai que pour avoir goûté à la Ligue 1 et à l'Europa League, je n'ai pas trouvé de grosse différence. Je n'en ai pratiquement pas trouvé d'ailleurs. ça reste des matchs de haut niveau. Pour moi, il n'y a que le nom qui change pour la Ligue 1 et l'Europa League. Sinon, les matchs ont de la même intensité. Et voilà. Rien de plus. Yann ? Une question sur le contexte un petit peu général. On voit que le niveau de sécurité aux abords du Vélodrome va être rehaussé à partir du match de demain. Est-ce que quand on est footballeur professionnel, qu'on va évoluer dans un stade, de par ce qui se passe depuis une dizaine de jours, est-ce qu'on a tout simplement peur ? Non, on n'y pense pas. On est sur le terrain, on est là pour jouer au football. Après, ce qui se passe à l'extérieur, on y fait abstraction. Une fois qu'on est sur le terrain, on n'y pense plus et on met ça de côté pendant 90, 95 minutes. Question pour Emmanuel. Bonsoir. Tu donnes l'impression d'être assez calme là, donc tu n'es pas dans l'état d'esprit. Super, je joue à l'OM, c'était le rêve de ma vie, j'ai accompli quelque chose. Non, pas spécialement. C'est vrai que l'OM, c'est mon club de cœur parce que j'ai grandi ici. Mais je ne vais pas me la péter, entre guillemets, parce que je suis footballeur à l'Olympique de Marseille. Je suis un footballeur comme tous les autres. Et je travaille de jour en jour pour progresser et donner le maximum de moi sur un terrain de football. C'est bon, plus de questions ? Clément, l'année dernière. Après, on passe au coach. On parlait du fait que tu étais un jeune joueur de l'OM. Comment tu as vécu les départs ou les prêts plutôt de Baptiste Alloué, par exemple, ou Gaël Andonian, avec qui tu étais assez proche, je crois ? C'est vrai que j'ai évolué avec depuis le centre de formation. Après, il y a des chemins qui se croisent. C'est le football. Il y en a qui ont la chance de rester à l'OM. Il y en a qui doivent partir en prêt. Ça aurait pu être moi qui serais parti en prêt. Mais en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je continue à travailler. Il faut que je fasse le maximum pour rester à l'OM. Mais de cette génération, c'était peut-être toi qui avais le moins de prédispositions au départ pour éclater ? C'est ce qu'on dit. Mais bon, après, moi, j'ai travaillé dans l'ombre, entre guillemets. Après, voilà, comme je sais, c'est le coach qui fait les choix. Que ce soit M. Bielsa auparavant ou M. Michel cette année. Donc voilà, moi, je donne demi-heure de moi-même que ce soit d'entraînement ou pendant les matchs. Et après, soit ça paye, soit malheureusement, parfois, il faut partir pour avoir plus de temps de jeu. Parfait. Merci. Merci beaucoup. On va passer la question pour le coach.